J'ai eu juste une phrase qui m'a plu, c'est si on veut y croire, il faut faire confiance, c'est semblable. Je crois qu'il y a quand même de... faire confiance, c'est important. Je vous laisse réagir, je ne parle plus, je vous laisse réagir. Et puis après la parole est à la salle. Je vais prendre juste 5 minutes pour vous expliquer pourquoi quand on est écolo, on est pour ce truc-là qui, si j'ai bien compris, va finalement doper l'économie. Alors que si on est écolo, on dit plutôt, il faut être moins consommé. Mais ce truc-là où on dit que tous les gens vont acheter plein de choses, plein de conneries, on va encore plus foutre en l'air la planète. En fait, ce qu'on croit au sein de l'écologie politique, c'est à peu près l'inverse. Alors ce qu'on va croire, c'est que là, c'est le besoin de travailler qui va nous conduire à produire des conneries. Et ce n'est pas vraiment le besoin de travailler, c'est le besoin d'avoir un revenu. Parce que le besoin de travailler, on l'a tous, on a tous envie de faire quelque chose, de travailler. Mais par contre, comme on a une liaison directe entre l'emploi et notre revenu, ce besoin de travailler va être investi pour être un besoin de se soumettre, et se soumettre aux pires conneries. Exemple simple, quelqu'un n'est pas forcément amoureux d'une centrale nucléaire, n'est pas forcément amoureux du fait d'aller prendre un tout petit peu de radiation tous les jours pour nettoyer des tuyaux, mais il va le faire. Il va le faire parce que sinon il n'a pas de revenu. Quelqu'un n'est pas forcément amoureux de la publicité qu'il va devoir faire. Vous m'entendez ou pas ? Ça va ? Donc, quelqu'un n'est pas forcément amoureux de la publicité et de devoir passer tout son temps, en fait, à convaincre des personnes qu'il faut acheter la dernière connerie. Quelqu'un n'est pas forcément amoureux du fait qu'il faille absolument, en fait, qu'il perde son énergie, toute son imagination, en fait, à convaincre des gens d'acheter telle dernière connerie, telle dernière chose. Voilà. Donc, si pour l'écologie politique, on est pour un revenu de base, c'est cette idée que les gens vont pouvoir choisir leur travail, choisir leur emploi ou autre chose qu'un emploi, si c'est juste une activité, si ce n'est pas un travail où on est subordonné à quelqu'un, mais c'est cette idée qu'on enlève cette obligation de faire des conneries. Voilà, c'est relativement simple. Ensuite, on se dit, oui, mais quand même, on va tous acheter de plus en plus de choses. Ben non, parce que justement, s'il n'y a plus personne pour faire ces conneries, on ne pourra juste plus les acheter, en fait. Donc, pour résumer, parce qu'on ne va pas faire tout le débat sur ça, un revenu de base qu'on a vu dans des cas, c'est-à-dire la Namibie, en fait, où là, les gens n'ont pas du tout ce qu'il faut pour vivre décemment. Ça va être croissant, parce que les gens n'ont pas encore assez de choses, donc forcément, ils vont travailler pour produire plus de biens, en fait, et pour avoir une économie plus florissante. Par contre, dans une économie où le problème est juste de la distribution, un revenu de base va permettre de distribuer plus équitablement les choses, et du coup, paradoxalement, de moins en produire, puisqu'il n'y aura plus d'esclaves pour produire 1000 conneries. C'est juste que je me dis, de toute manière, avec le réchauffement climatique et l'urgence qu'il va y avoir à agir, et la somme de travail considérable que ça va demander à l'ensemble de l'humanité juste pour se sauver elle-même, en fait, quelque part, ça me donne l'espoir aussi, puisque je me dis, de toute manière, on va devoir mettre des forces considérables dans le fait de se sauver soi-même, donc on ne pourra plus continuer à tous travailler, enfin, dans une majorité, à travailler à produire des choses inutiles ou à se détruire soi-même, quoi. Et c'est vraiment le principe de la décroissance, quand on dit que c'est rien fait, en fait, c'est exactement l'inverse, c'est concentrer toute son énergie sur des choses utiles, voilà, et plus perdre de temps à faire des choses inutiles, en sachant que travailler plus, c'est pas forcé, parce que si on enlève le côté compétition, si on enlève le fait d'avoir à faire des croche-pieds aux autres pour réussir, pour gagner, pour faire tellement de conneries, et toutes ces choses inutiles qu'on fait, qui ne servent à personne, que personne n'aime, on peut se dire qu'on pourrait tous travailler entre 10h et 15h, ça suffirait amplement pour faire toutes les choses utiles et qu'on veut vraiment faire. Moi, j'avais une petite réserve à faire sur l'histoire des robots, parce que je trouve que ça ne donne pas du tout envie de rentrer dans cette société-là. Moi, je n'ai pas envie d'un revenu de base avec des robots qui travaillent pour moi. Moi, j'ai envie de participer, de faire des efforts, de faire travailler mon corps, je n'ai pas envie d'être remplacée par un robot. Et je trouve que là, il y a une faiblesse dans le film, en tout cas, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, bon, voilà, c'est mon avis. C'est une réalité sociale, c'est que les gens, effectivement, voient ça, voient de plus en plus, et c'est une réalité aussi physique, de plus en plus de personnes dans nos sociétés riches remplacées leur travail par de l'automatisation. Mais il faut réaliser que notre planète est finie. Donc, ce qu'on voit, nous, n'est pas la globalité de ce qui va se passer, et ça ne se passera juste jamais. Pourquoi ? Parce qu'on n'a juste pas assez de matières premières. Vous avez commencé tous à entendre parler, en fait, de tout ce qui est métaux rares, par exemple, qu'on n'en a pas assez. Notre croissance a été faite, très majoritairement, sur le pétrole, qui est une énergie juste géniale, je ne parle pas de la pollution, je parle en termes de quantité d'énergie par rapport au volume qu'on va utiliser. Ça, on sait aussi que ça a une fin. Donc, on n'aura plus cette énergie qu'on a comme ça à profusion. Et après, pour vous donner un petit temps d'idée, on pense tous smartphone, téléphone. Donc, on voit, les téléphones portables se sont répartis vraiment partout dans le monde, et on confond souvent smartphone et téléphone portable. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que l'écrasante majorité des personnes n'ont pas et n'auront jamais les moyens d'avoir ne serait-ce qu'un smartphone. Ils auront un téléphone portable. Ça, oui, c'est possible, mais pas un smartphone, trop de matière, trop un coût global pour la planète, juste non réalisable par rapport aux matières disponibles. Donc, pour nous, effectivement, on a la robotisation qui est là, parce qu'on est super riche, parce qu'on prend 80% des ressources. Mais c'est de toute façon quelque chose qui n'existe pas, mais ça fait partie des arguments habituels, la robotisation, parce que c'est une réalité que tout le monde voit, en fait, et ressent dans son monde. Bonsoir. Donc, moi, je suis une militante de la monnaie locale. Donc, je suis aussi déjà dans cet esprit-là de résilience. Mais on voit bien dans le film que toutes les solutions qui ont été recherchées par les gouvernements qui ont un petit peu travaillé le sujet, en nommant des commissions, on voyait bien que le résultat final, c'était le revenu de base. Ensuite, on voit cet exemple en Namibie où vraiment, ça apporte énormément de choses. Même les gens qui ne touchent pas le revenu de base, en venant vivre dans ce village, ils arrivent à vivre bien, plutôt bien. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on sait que c'est une solution qu'il faut appliquer. Mais on voit bien que derrière, c'est toujours la question de la perte de pouvoir par certaines personnes. Donc, c'est vraiment qu'une histoire politique. Donc, pour en arriver à quelque chose de plus concret maintenant, qu'est-ce que le revenu de base, par exemple, sur Nantes, propose pour que les gens se mobilisent un petit peu ? Quelles approches sont faites auprès des différents partis politiques ? Parce qu'il faudra que ça vienne de toute façon par ce biais-là. Et après, nous, en tant que citoyens, comment aussi on peut pousser ou comment on peut aider tous ces gens qui sont dans les partis, qui nous représentent, pour avancer plus loin sur ce sujet et le remonter jusqu'au niveau national et pourquoi pas avoir aux prochaines élections présidentielles, un président qui revendique d'abord un revenu de base. Merci. Il y avait beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Du coup, je vais peut-être apporter des compléments, mais que sur certains éléments. Sur la question de l'échelle et de la monnaie locale, c'est à mon sens très pertinent. Et on est beaucoup à partager ce constat, de se dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont faites à des échelles assez grandes, souvent à l'échelle d'une nation, mais qu'il n'y a pas d'implémentation derrière. Et il y a pas mal de gens qui se disent, eh bien oui, allons-y, il faut expérimenter et mettre ça en place à petite échelle. Donc, je voulais juste citer en passant qu'à côté de Mesquères, dans le sud de la France, il y a un projet d'expérimentation de revenu de base distribué sous forme de monnaie locale complémentaire. C'est le projet TERA. T-E-R-A. Vous pourrez chercher si ça vous intéresse. Donc, c'est un peu plus complexe qu'un simple revenu de base comme projet parce qu'en gros, c'est un écho à mot pour redynamiser un territoire local, etc. Et dans le projet, il y a la création monétaire locale pour rétribuer les participants et participantes à ce projet-là. Sur l'angle, qu'est-ce que nous, revenu de base à Nantes, on propose pour faire avancer un peu le chemin blic ? En gros, il y a sous l'égide du MFB, donc le Mouvement Français pour le revenu de base, une association qui existe depuis 5 ans qui essaye de fédérer un peu les initiatives en France autour de ça. Donc, il y a des groupes dans pas mal de villes et on essaye de faire aussi bien la vulgarisation que du débat comme ce soir, etc. Et aussi, d'aller toquer à pas mal de portes. Effectivement, ça fait lien avec ce que vous disiez ensuite. Des portes qui peuvent être, on va dire, soit des instances locales ou régionales ou autres qui peuvent s'intéresser à la question et là, ça va être un peu pour les pousser aux fesses pour dire « Oui, le revenu de base, vous connaissez, vous ne connaissez pas, vous connaissez, ça vous intéresse, tant mieux, alors peut-être que vous pouvez faire des études, peut-être que vous pouvez essayer de lancer des projets d'expérimentation, ce qui, par exemple, est une voie qui progresse timidement mais qui progresse un peu en France. Vous êtes au courant qu'il y a, à ce jour, 19 départements qui, je crois, sont tous éthiques TPS, je ne suis pas certain, mais je crois, qui disent vouloir faire des expérimentations de revenu de base. Alors, personnellement, je qualifierais peut-être ça à peine de revenu de base au niveau de la mise en place, etc. Mais on va dire que ça, c'est une avancée politique, on en pense ce qu'on veut, mais qui, clairement, est un peu la conséquence du militantisme citoyen sur le terrain qui s'est fait dans pas mal de départements qui a été poussé aux fesses. Et de même, auprès des différentes instances, ça peut être local, etc. Voilà. On a aussi, donc un peu plus loin, Damien Carême, si vous le connaissez, donc maire, qui pense sérieusement pour sa ville. C'est-à-dire que localement, ça reste possible. Il ne sait pas encore exactement sous quelle manière il va pouvoir le faire, mais c'est ce qu'il nous disait au dernier jour de l'écologie. en fait. Oui, l'échelle des villes, c'est aussi une échelle qui est étudiée, on va dire, il y a des projets qui sont à l'étude ailleurs qu'en France, mais on en parlera peut-être après, à l'échelle de villes, donc ça peut être une échelle pertinente. Et sur la question des partis, donc, François fait partie d'Europe Ecologie et Verts, moi, je ne suis pas encarté dans un parti politique, mais le mouvement français pour le revenu basse travaille, en gros, avec tous les interlocuteurs politiques, sauf l'extrême droite. Donc, c'est-à-dire que ça fait partie des portes qu'on va pousser pour dire, bonjour, le revenu basse, vous connaissez ou pas, si ça vous intéresse ou pas, est-ce que dans votre parti, vous travaillez l'idée, est-ce que vous la portez ou pas ? Je n'ai pas forcément le panorama en tête là, aujourd'hui, mais aujourd'hui, Europe Ecologie et Verts est favorable à l'idée. Lors de l'année présidentielle, Benoît Hamon avait défendu une proposition qui s'apparentait très très fort au départ du revenu basse, un peu moins derrière. Alors, on sent que dans pas mal de groupes politiques, on peut citer le parti pirate ou rien d'autre. Dans certaines formations politiques, l'idée fait son chemin. Dans certaines formations politiques, elle a aussi fait son chemin et puis elle s'est arrêtée parce que la formation politique a décidé que non, c'est pas quelque chose qu'il voulait porter. Mais en tout cas, le côté réflexion, aujourd'hui, on va dire que l'idée du revenu basse a été apportée à peu près tous les partis politiques. Après, certains s'en sont saisis, d'autres non à ce jour, mais c'est en débat dans pas mal d'organisations politiques, en tout cas. Sur cette question, justement, des partis ou des courants politiques, on voit que le revenu de base peut être repris aussi bien par des partis de droite que des partis de gauche. Il y a plusieurs fondements politiques qui peuvent amener à cette idée de porter l'idée d'un revenu de base. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les deux, trois, grands courants, ou quatre, sur justement qu'est-ce qui peut différencier un revenu de base porté par les uns ou par les autres et quels peuvent en être les caractéristiques ? On va penser directement à deux types de revenus de base. Soit on pense le revenu de base comme un revenu d'émancipation, c'est là pour tout le monde, c'est effectivement pour avoir plus de liberté, pouvoir effectivement être humain. Soit on pense à un revenu de base comme une aide sociale. Donc si on est plus à droite, on va penser aux aides sociales, aux ces pauvres qu'on va aider. J'ai l'habitude de dire qu'on est autant aidé qu'on a d'argent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peu d'argent, quelqu'un qui a l'ERSA, il n'est pas aidé du tout, il a l'équivalent d'une demi-personne qui bosse au SMIC pour lui. Par contre, quelqu'un qui est milliardaire, il y a juste des milliers de personnes qui bossent pour lui. Donc pour moi, la personne qui est aidée, c'est celui qui a déjà beaucoup d'argent. Donc si on pense émancipation, on dit, j'ai une personne, il a de quoi s'acheter le travail d'une personne, grosso modo. Par contre, si on est sur une idée inverse que ce que je viens de dire, où on pense que celui qui est aidé, c'est celui qui ne s'achète le travail de personne, et que celui qui est merveilleux et qui aide tout le monde, c'est celui qui donne de l'argent parce qu'il en a plein, en sachant qu'il ne pourra jamais travailler plus que ce que me faire une personne. Donc je le répète, pour moi, quelqu'un qui s'achète le travail de milliers de personnes, c'est quelqu'un qui est très aidé. Et quand on n'est pas sur ça, quand on est effectivement à droite, on va dire que c'est une aide, que donner de l'argent à quelqu'un, c'est l'aider directement. Donc on va avoir comme ça une petite esquisse avec ce que semble proposer Macron en ce moment, où il va parler du fait de fusionner des aides. Voilà, de fusionner des aides, d'aider ces malheureux. Voilà, et en fait de simplifier le coût pour l'État, de diminuer le coût pour l'État puisqu'on a moins... Ah, il y a la censure ! Donc avec En Marche, ou avec toute la droite en règle générale, on va surtout entendre le fait de simplifier les aides. On va moins avoir de dossiers à remplir, on ne va pas être inquisiteur sur la vie. Inquisiteur sur la vie, c'est souvent très bien qu'on le sera un peu moins. Voilà, mais en tout cas, on a un risque direct là qui est de supprimer un millefeuille de plein d'aides qu'on ne peut pas enlever d'un coup et qu'on fusionne tout en une seule aide petite, qui va être la somme et dans toutes ces aides, donc grosso modo, tous les revenus de base qui vont être entre 400 et 800 euros. Là, on est grosso modo juste sur ce qu'on donne déjà. Alors, on le fusionne, ce qui fait qu'après, n'importe quelle majorité qui est change, elle peut d'un coup le baisser, voire le supprimer. On a supprimé toutes les aides. Donc là, on est sur ce pan-là, ce pan libéral, en sachant que si on est vraiment libéral, pas au sens ultra-libéral ou néo-conservateur, mais libéral pour la majorité du monde, en fait, c'est plus à taper à ça. C'est bizarre parce qu'en France, pour nous libéral, c'est droite. Globalement, quand on est libéral, on pense juste, en fait, les gens doivent leur donner de quoi se débrouiller et donc on va pouvoir voir des gens libéraux, mais quand même à droite, qui vont proposer un revenu de base très élevé. Mais dans ce cas-là, ils enlèvent toutes les aides. Donc là, on est sur l'idée, on enlève tout. Si on est à gauche, le revenu de base, c'est une redistribution. C'est une manière de redistribuer l'argent, donc on ne touche à rien, strictement rien, dans le système social. Il n'y a pas de raison. Quand je dis rien, c'est un peu faux parce qu'il y a des aides qui deviennent inutiles. On n'a plus besoin d'avoir un RSA si on a déjà un revenu de base d'un 1200 euros. De la même façon, il y a des aides qui sont plus une aide aux propriétaires qu'aux personnes. Quand on regarde en fait sur les aides au logement, on regarde que le prix des loyers augmente en fonction des aides, tout simplement. Donc si on a un revenu de base qui est largement supérieur à tous les loyers, plus toutes les aides de tout le monde, un revenu de base qui permet de vivre décemment d'un coup, il y a certaines aides qu'on peut quand même supprimer. Mais ce n'est pas l'objectif que de supprimer les aides. Tandis que de l'autre côté, c'est quand même l'objectif qu'on supprime toutes ces mille feuilles d'aides qui permettent de faire un peu ce qu'on veut dans tous les sens. Mais ça reste toujours appréciable. Même quand ça vient de droite, pourquoi ? Parce que ça fait quand même son chemin l'idée qu'on ne doit pas recevoir de l'argent simplement parce qu'on est soumis à un patron ou à l'État. Donc ce n'est pas forcément négatif. Même un revenu de base peuvent être par contre. Il faut absolument lutter et c'est ça quand même l'important, la lutte des classes. Il faut quand même lutter pour qu'on ne touche à aucune aide. Mais il ne faut pas pour autant dire « Oui, je n'en veux pas de ton revenu de base ». C'est dire « Oui, j'en veux, mais tu n'as aucune raison de toucher à telle aide ou à telle autre aide ». Et pour voir par rapport à ce que dit Catherine tout à l'heure en haut, en fait, sur les vrais freins qu'il y a, il y a quand même deux freins majeurs. C'est que c'est la lutte des classes. Donc forcément, s'il n'y a plus personne qui est obligée de travailler, eh bien forcément, ceux qui profitent du travail des autres ont moins à gagner directement. C'est-à-dire que c'est ce qui a été expliqué là sur l'idée de la rente. On diminue l'aspect rente puisque la rente, on l'a donnée à tout le monde. Donc on diminue la possibilité des gens qui se polient cette rente, en fait, leur marge de bénéfice. Et une autre vraie opposition qui nous concerne tous, en fait, c'est cette compétition qu'on a en permanence entre nous et cette jalousie qu'on a entre nous. Je me rappelle d'une campagne présidentielle où un voisin me dit « Oh, je veux que je ne voterai pas pour ta candidate parce qu'elle a dit qu'elle voulait mettre le SMIC à 1 500 euros alors que moi, j'ai mis 10 ans avant d'avoir ça. Je ne veux pas que les autres aient ça. » Et ça ne paraît pas beau mais c'est quelque chose qui existe même partout dans la société et quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour avoir un revenu décent va être gêné à cette idée que les autres n'ont pas à faire ça pour l'avoir. C'est peut-être un des premiers leviers à avoir ce qui fait qu'avec le mouvement pour le revenu base, on intervient partout, on est au moins une dizaine à pouvoir intervenir sur Nantes et l'agglo pour discuter du revenu de base et faire évoluer cette mentalité. Oui, juste un complément sur le côté pourquoi il y en a de droite, pourquoi il y en a de gauche, etc. Moi, j'aime bien mettre ça en parallèle un petit peu avec le fait que le revenu de base, c'est un mécanisme en fait. Mais en soi, ce n'est pas porteur d'une vision de société particulière en tant que mécanisme. On va dire, l'idée est en elle-même un peu révolutionnaire parce que donner de l'argent inconditionnellement, aujourd'hui, ça ne se pratique pas dans la société, même s'il y a pas mal, il y a certaines part de la population qui touche déjà de l'argent sans travailler et tant mieux pour ces personnes-là. Je veux dire, le mécanisme en lui-même n'est pas foncièrement révolutionnaire. Si on met un petit revenu de base, comme l'a dit François, ça ne sert à peut-être pas grand-chose à la société actuelle. Pour moi, c'est un peu comme le droit de vote, par exemple. C'est un mécanisme que je trouve formidable. On a fait la révolution pour réussir à la voir derrière, etc. Mais ce n'est pas parce que le droit de vote existe qu'on vote à gauche ou qu'on vote à droite. C'est juste qu'en fait, il y a ce mécanisme-là qui existe et après, des gens vont l'utiliser pour porter des projets de société qui vont être de gauche, de droite, de plein de formes différents. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il ne faut pas s'arrêter à l'idée juste de dire qu'il faut aller voir derrière qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit à François, il y a des propositions politiques très, très diverses derrière l'appellation revenu de base. Et c'est là qu'on va retrouver le clivage politique plus classique, même si initialement, on peut, sous une même manière, trouver plein d'idées différentes. Oui, François. Je pense que si le travail n'est plus, on va dire, une obligation, peut-être que les salaires de ceux qui travailleront, qui auront envie de le faire, vont augmenter et ça permettra aussi de revaloriser certaines fonctions qui actuellement ne l'étaient pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et je voulais juste glisser dans l'idée qu'aussi, ça peut être une façon aussi de faire apparaître le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est réalisé dans la société et qui reçoit un salaire en rétribution de ce travail, mais il y a aussi beaucoup de travail qui est fait dans la société et qui reçoit très peu, voire pas du tout de salaire dans la société. Et le revenu de base peut être une façon de mettre en valeur ou en tout cas de faire apparaître le fait que chacun, chacune, on travaille toutes et tous dans la société, qu'on soit salarié ou pas. Je pense à toutes les personnes qui, par exemple, n'ont pas d'emploi, mais prennent soin de leurs proches. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tous ces gens-là mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de travaux qui sont réalisés dans la société et qui vont être considérés s'ils sont sous la bannière emploi et vous réalisez le même travail et vous n'êtes pas salarié et vous n'avez pas la même considération. C'est aussi quelque chose que je trouve intéressant. Bonsoir. Alors du coup, j'avais beaucoup plus d'autres questions et j'essaie de retrouver les questions les plus pertinentes que j'avais. Je trouve que le run universel, c'est sur le concept quelque chose d'assez évident à comprendre et à intégrer. On se projette facilement de dire que serait ma vie si j'étais en scale-art de figure, etc. Et moi, dans mes conversations avec mon entourage, même de la famille, des gens qui ont peut-être des conceptions plus libérales de la société, etc. Les arguments qui sont rétorqués à l'instauration d'un système comme celui-là, c'est des arguments très technico-économico-complexes. Oui, mais si vous faites ça, économie ouverte, inflation, etc. Et pour répondre à ça, c'est comme en politique, tout le monde a ses chiffres, tout le monde a ses théories, etc. C'est assez dur de trouver une base commune pour pouvoir argumenter. Est-ce que vous auriez des supports à nous suggérer qui rentrent un petit peu plus dans le détail, des simulations qui ont été faites, qui se basent, notamment, on a parlé pendant le film du six mois, j'avais un revenu de base, comment est-ce que je me comporterais par rapport à mon temps de travail moyen et biodiversaire. ce qui est dommage en soi, c'est qu'on n'a jamais fait l'expérience assez longtemps pour vraiment avoir des résultats sur le long terme dans lesquels les personnes qui profitent des expériences qu'on a ne sont pas en train de se dire « Oh là là, mais dans deux ans, il n'y aura peut-être plus ça, du coup, j'ai peut-être intérêt à thésauriser plutôt que de vraiment me dire « J'ai la liberté de me réorienter, etc. » Oui, alors sur le côté des supports, de la théorie en plus, je ne sais pas combien vous en voulez, mais il y en a qui existent, il n'y a pas de souci. Pour de la vulgarisation de, on va dire, un peu du passif, du revenu de base et de quelles études et de quelles expérimentations sont faites, je vais prêcher pour la parole, c'est de dire que le MFRB essaie de produire un peu des supports de vulgarisation dans cette direction-là, donc si vous cherchez sur internet, vous allez en trouver. Il y a aussi de la vulgarisation qui a été bien faite, on va dire, par des universitaires qui ont analysé les expérimentations passées et ont essayé de produire des bouquins à un grand public pour effectivement comprendre ce qui s'était passé. Je vous rejoins totalement sur le fait qu'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui pour argumenter sur la revue de base, c'est le manque d'exemples concrets pour dire ça marche, ça ne marche pas. Dans le documentaire, on parle de Mincom qui est dans une économie on va dire développée, occidentale, etc. Bon, c'était quand même dans les années 70, c'est difficile de tirer, on va dire, des plans sur la comète un peu pour savoir si on mettait une chose en place demain ici, que ça fonctionnerait de la même façon qu'il y a 40 ans là-bas. la Namibie, c'est un peu pareil pour d'autres raisons comme l'a dit François, c'est une économie qui par exemple n'est pas comparable à celle de la France, etc. Je vais essayer de ne pas être trop long et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au mouvement français pour un revenu de base, mais en gros dans toutes les organisations qui oeuvrent pour essayer de faire un peu avancer l'idée, on milite pour qu'il y ait de nouvelles expérimentations qui soient faites dans divers types d'économies autour de la planète. Pas forcément vous faire un catalogue de ce qui existe aujourd'hui, mais on va dire que l'idée générale c'est qu'aujourd'hui il y a un redémarrage depuis quelques années des études sur est-ce qu'on peut faire des expérimentations ici à droite, etc. Ici à gauche, etc. En Alaska, le fond existe toujours, après il y a un niveau assez faible comme ça a été évoqué dans le documentaire. Il y a des expérimentations qui devraient démarrer dans les années à venir. Aux Etats-Unis, il y en a plusieurs. Un incubateur de start-up veut en faire en Californie. Le maire de Stockton c'est aussi en Californie veut en faire dans les années à venir. La ville de Chicago envisage de faire une étude à l'échelle de sa ville. On parlait des villes tout à l'heure. Et puis vous avez peut-être entendu parler de l'Ontario au Canada où en fait il y a une expérimentation de revenus minimum. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que le revenu de base dans le sens où on ne donne que aux gens qui sont sous un certain seuil mais ça ressemble quand même très fort. En fait une expérimentation de revenus minimum avait démarré il y a quoi un an, un an et demi quelque chose comme ça. Ça devait concerner 4000 personnes. En plus l'expérimentation était pas mal parce qu'elle s'intéressait à la fois aux gens un peu pris au hasard dans la population. C'est-à-dire que par exemple je ne sais pas mettons on est 60 je vais donner un revenu de base à 10 personnes dans la salle et puis on voit comment vous comportez en tant que société dans les mois à venir. mais il y avait aussi des expérimentations sur ce qu'on appelle les sites de saturation. C'est-à-dire qu'on fait la même expérimentation dans 10 salles de ciné et en fait il y a une salle de ciné où on donne le revenu de base à tout le monde. Et on se dit c'est peut-être pas la même société s'il y a une personne sur 10 qui touche le revenu de base dans la société ou sur un territoire tout le monde le touche. C'est pour dire que l'expérimentation c'est un vaste sujet. J'abrège en fait en Ontario la majorité politique a changé et ils ont arrêté l'expérimentation du jour au lendemain après 18 mois. Donc c'est très dommage pour le développement de nos connaissances sur le revenu de base dans une économie qui ressemble on va dire un peu à celle de la France. C'est d'autant plus dommage pour les personnes qui étaient concernées par l'expérimentation à qui on avait assuré un revenu minimum pendant 2 ans qui avaient fait des projets s'étaient projetés etc. et qui se retrouvent complètement le bec dans l'eau. Merci leur pouvoir public. Cette affaire là est malheureusement assez triste mais voilà je ne m'étends pas plus là-dessus mais aujourd'hui il y a un gros besoin de l'expérimentation il y a des initiatives en cours mais il n'y a on va dire pas grand chose à grande échelle qui est en cours aujourd'hui même s'il y a des perspectives. Mais il ne faut pas rester dans les pièges à la fois techniques et de l'expérimentation. Une expérimentation ce n'est jamais qu'une expérimentation c'est-à-dire qu'il y a toujours des biais qui sont plus ou moins gros mais il y en a en fait. Et ça sert à deux choses une expérimentation. Soit on est pour une mesure ça sert à la populariser ça sert à dire ah ouais c'est possible. Concrètement pour le revenu de base ça sert principalement à dire vous voyez que les gens continuent à travailler puisque c'est le premier truc qu'on lui met dans la gueule à chaque fois les gens ne voient rien travailler. Ça le montre à chaque fois en fait. Dans l'autre sens c'était peut-être mais je ne connais pas les dessous des cartes en fait l'expérience avortée ça peut être aussi de leur dire attention voilà on le commence et puis hop on l'arrête et vous finissez en bas ça peut être dans les deux sens mais une expérimentation c'est un outil politique c'est pas vraiment un outil scientifique concrètement qu'on est dans des choses aussi compliquées que les sciences sociales ou l'économie ou des choses où il n'existe quoi qu'on vous dise il n'existe aucun modèle mathématique viable sur ces domaines là donc là on est sûr de la politique sur essayer de convaincre donc ce qu'il faut se dire si par exemple on avait voulu faire une expérimentation sur la sécurité sociale je ne sais pas ce que ça va donner ce qu'il faut se dire c'est juste il faut y aller en fait il faut convaincre il faut que les politiques y aillent et si ça ne marche pas on n'arrêtera de toute façon on n'a pas besoin d'expérimenter en se disant hop je fais un petit peu et puis j'arrêterai non on y va à fond voilà et de toute façon si économiquement ça ne marche pas on l'arrête quelle que soit la mesure politique qu'on fait on la fait à fond et si ça marche tant mieux il faut juste penser et c'est ça moi personnellement je suis convaincu je pense que beaucoup de personnes peuvent s'ils réfléchissent être convaincus il faut juste penser est-ce que c'est une mesure juste est-ce que c'est une mesure qui est bonne est-ce que c'est une mesure juste voilà si c'est une mesure bonne et juste il n'y a pas de raison de ne pas la faire voilà si ça se plante on peut se planter on arrêtera c'est tout mais il n'y a pas besoin d'expérimenter il ne faut pas rentrer sur ce sur ce problème et en fait quand on réfléchit vraiment ce n'est pas une mesure si révolutionnaire que ça parce qu'on prend tout simplement une courbe des revenus voilà c'est l'imaginaire une courbe de revenus qui commence en bas et qui finit en haut voilà on prend un revenu de base qu'est-ce qui change le revenu de base ? en fait il fait juste que ça commence juste moins bas voilà et ça monte un peu moins haut c'est juste ça c'est-à-dire que ça ne change que pour quelques économiquement en termes d'argent ça ne change que sur quelques personnes ici voilà grosso modo 10% des personnes c'est du hasard ça dépend du montant sachant sur ça pour la plupart des personnes les très riches ont un peu moins de toute façon rien à faire de cet argent ça ne changera rien en fait et au milieu c'est pareil donc économiquement ce n'est pas une vraie révolution par contre c'est une révolution sociétale psychologique voilà de se dire je ne suis plus obligé de me soumettre je ne suis plus obligé de faire des conneries et je peux essayer de donner du sens à ma vie parce qu'on en parle beaucoup donner du sens au boulot mais on rigole bien quand il faut donner du sens au boulot si on ne travaille pas on crève la dalle voilà tout simplement on ne peut pas avoir une vie décente j'ai une question à poser sur Jean on a parlé du bien commun du bien commun qui profite à qui est vendu pillé est-ce que dans la réflexion sur le revenu de base cette notion du bien commun elle est intégrée dans beaucoup de conceptions oui et notamment dans ce qu'on qualifie souvent comme la première conception de revenu de base qu'on attribue à Thomas More qui était anglais 16ème je crois je ne sais plus vous corrigeriez si vous vous en souvenez mieux que moi il a écrit un bouquin qui s'appelait Utopie où il imagine une société idéale etc et dans cette société les gens avaient de quoi subvenir à leurs besoins sous la forme de ce qu'ils n'appelaient pas un revenu de base avec ce qu'on peut assimiler à un revenu de base et en fait il justifiait ça philosophiquement parce qu'à l'époque où ils vivaient c'était l'époque de la mise en place de ce qu'on appelle les enclosures en Angleterre c'est à dire le passage de la terre en tant que bien commun où chacun chacune avait le droit légalement d'aller chasser de quoi se nourrir ramasser le bois de quoi se chauffer les enclosures les enclosures étaient en fait l'arrivée de la propriété privée du terrain du territoire dans cette société là c'est à dire que donc des grands propriétaires terriens se sont constitués et ont privé le reste de la population de l'accès à ces terres là et c'est donc pour remédier à cette perte de commun que Thomas More a imaginé une forme de rétribution distribuée à l'ensemble de la société après pour être un peu plus contemporain effectivement il y a pas mal de propositions actuelles de revenu de base qui vont justifier ça comme une rétribution des communs qui sont soit perdus soit pillés etc. ou comme une façon de redistribuer la richesse produite ou extraite de ces communs sous une forme plus démocratique qu'aujourd'hui Bonsoir une question par rapport au financement notamment dans tel revenu de base j'imagine très bien que la façon dont on essaie de financer un revenu aussi d'une manière durable pour changer la volonté de la population en général de la politique etc. et plus ou moins soutenir une telle démarche donc quelles sont les idées concrètes en ce moment discutées pour avancer pour le financement d'un revenu de base d'une manière durable en fait en fait là on arrive on touche du coup au projet politique parce que ça va dépendre du coup de l'orientation politique la manière dont on distribue l'argent en fait et on limite en fait les inégalités pour du coup Europe Écologie L'Hiver c'est l'idée d'avoir un revenu maximum et un impôt progressif en fait très largement progressif pour avoir ce revenu maximum pour effectivement écriter en haut et adoucir jusqu'en bas en fait voilà donc plus on est à gauche plus on est sur l'idée d'un impôt progressif voilà plus on va aller sur la droite on va arriver éventuellement jusqu'à une flat tax l'idée de prendre une certaine somme à tout le monde voilà et sinon quand on voit d'autres pays style Allemagne ils vont penser à des choses style TVA enfin ce genre de choses ça dépend complètement du projet politique parce que dès qu'on est sur le montant et le financement là ça change du tout au tout en fonction des personnes qui portent politiquement ça en fait beaucoup de personnes parlent aussi de création de money monétaire il y a une association donc Positive Money Positive Money oui ah oui j'ai changé donc il y a une association qui avait son siège en Angleterre qui maintenant doit être en Belgique pour se rapprocher de l'Europe puisque c'est fini quantitative easing for people voilà qui qui propose qu'au lieu de distribuer de l'argent aux banques qu'en ce modo quand on doit rééquilibrer en fait la masse monétaire par rapport aux richesses produites on le distribue directement aux personnes c'est à dire ce qu'on fasse c'est pas directement un revenu de base mais en fait une des personnes qui travaille c'est un des fondateurs du MFRB parce que c'est quand même très lié donc cette idée qu'on donne de l'argent à tout le monde et là cette association milite pour qu'au lieu que la banque centrale en fait pour faire ça ouvre plus de lignes de crédit aux banques voilà donne plutôt qu'elle renflue directement en fait chaque personne et qu'à chaque fois parce que oui pardon un des un des un des des banques centrales c'est d'équilibrer les richesses qu'on échange avec l'argent disponible quand il y a besoin d'en rajouter donc là depuis quelques temps maintenant c'est seulement via les banques privées qui malheureusement mettent 98% de cet argent qui est renfloué dans l'économie virtuelle donc c'est plus dur d'équilibrer donc une des des motivations simples enfin un des moyens simples de remettre ça sur le réel c'est de donner ça aux gens qui eux vont effectivement le dépenser vraiment équilibrer plus facilement en fait les richesses produites avec l'argent disponible donc c'est un des moyens le fait de créer de faire de la création monétaire et l'autre moyen de l'autre côté c'est l'impôt et si on est plus à gauche il est progressif on est plus à droite il va se trouver sur une flat tax voire sur un impôt sur la consommation ça c'est pas trop notre philosophie en fait en France voilà les différents moyens mais qui dessinent des sociétés complètement différentes en fait oui juste un complément là dessus mais en fait pour moi on retrouve l'idée de l'échelle et en fait suivant l'échelle à laquelle on réfléchit à un revenu basse on va aussi raisonner avec les outils disponibles à cette échelle c'est vrai qu'un état va vite raisonner avec l'impôt les états européens vont aujourd'hui pas trop raisonner avec l'aspect création monétaire parce qu'ils ont à peu près tous abandonné leur pouvoir de création monétaire à la banque centrale européenne c'est pour ça qu'on retrouve à l'échelle de l'union européenne l'idée de la création monétaire sous forme d'assouplissement quantitatif c'est pour ça qu'à l'échelle d'un village on va peut-être parler création monétaire en monnaie locale c'est pour ça que les départements par exemple que j'évoquais tout à l'heure eux vont plus résonner sur est-ce que le budget qu'on alloue aujourd'hui à l'aide sociale peut être réorienté etc ils résonnent plus à budget constant les outils mobilisés vont dépendre de l'échelle à laquelle on réfléchit oui on entend souvent parler de taxes sur les transactions financières et il en a été question dans le film mais qu'en est-il actuellement est-ce que c'est à nouveau à l'ordre du jour ou pas je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour maintenant en tout cas c'est une façon incrasable en fait de le financer en sachant que c'est quand même un peu toujours paradoxal et c'est le même problème avec un financement sur la TVA en fait de financer quelque chose de bien avec quelque chose de mal l'idée des taxations des transactions financières c'est quand même se dire qu'effectivement il faut limiter la spéculation et les échanges limiter surtout en fait les échanges très rapides ce qui fait que si on prélève un tout petit pourcentage sur les échanges très rapides ils vont juste structurellement diminuer pour avoir le temps de gagner un peu d'argent mais philosophiquement c'est toujours un peu délicat de se dire qu'on finance quelque chose de bien un revenu de base avec quelque chose de mal c'est-à-dire que c'est très bien je trouve de taxer quelque chose de mal pour le faire diminuer mais conditionner une bonne mesure sur ça c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il continue à y avoir des transactions financières pour qu'on ait encore un revenu de base mais il y a des gens qui aiment ça en fait et qui proposent aussi ça oui je suis d'accord avec François mais il y a des gens qui ont une proposition de revenu de base et qui ont aussi pensé à cette question-là et il y en a qui se disent peut-être que ces choses-là peuvent être intéressantes dans une phase transitoire en fait de se dire on a peut-être besoin de plus d'argent au moment où on met et on passe le revenu de base que dix ans après donc peut-être que pour démarrer ça peut être intéressant d'avoir une part du financement qui vient de qu'on juge nuisible socialement voilà consommer du pétrole acheter des 4x4 que sais-je mais de se dire qu'à moyen terme ces sources-là de financement vont se tarir mais que c'est pas forcément un problème si on est dans une économie un peu différente je voulais savoir s'il y avait un autre angle d'attaque par exemple dans le partage du travail est-ce que ça peut être une manière aussi d'arriver à justement équilibrer en gardant un même niveau salaire baisser le nombre d'heures et puis arriver justement à mutualiser les emplois et puis arriver à partager au niveau de l'emploi comme ça et à maintenir un revenu égal politiquement c'est en fait notre problème à gauche qu'on n'arrive pas à convaincre d'autres parties en fait d'aller sur le revenu base c'est souvent pour ça pour dire ben non moi je préfère partager le travail mais ce qu'il faut voir c'est que si on a un revenu base on va partager naturellement le travail c'est à dire que si on a un revenu base on n'a plus besoin de se battre pour travailler plus en fait si on a suffisamment donc du coup de manière naturelle on va pouvoir aller vers un horaire de travail qui nous convient qui convient à notre vie et on va libérer du coup des emplois pour d'autres personnes si tant est qu'il y en ait qui veulent qui veulent en fait récupérer ce travail là en fait donc ce qu'il faut se dire c'est que le revenu de base n'est pas antinomique avec le partage du travail il peut permettre même de le faciliter difficile de partager le travail si je gagne peu et que je survis avec mon salaire voilà et que chaque fois si je fais une heure sup une heure sup et bien ça me met du bord dans les épinards parce que je n'ai pas un salaire décent si j'ai à la base déjà une bonne base plutôt que j'ai un revenu base à 1 000 ou 1 200 je peux plus facilement en fait partager un peu de travail parce que je peux réaliser que j'ai d'autres choses à faire que de me tuer à la tâche et c'est une vraie opposition et donc on voit par exemple Attaque France qui n'est toujours pas mis en fait nationalement à le faire dans les cas Attaque Allemagne c'est déjà mis depuis longtemps on va être sur le revenu base et pourquoi Attaque France parce que là c'était sur l'idée en fait d'abord le partage du travail juste deux petites choses je pensais aussi sur le partage du travail je me dis aussi si du coup on est plus dépendant de tous les disons tous les emplois enfin disons nocifs destructeurs et qui nous accomplissent en rien du coup je pense qu'on peut aussi rediriger notre force de travail vers une somme considérable je pense de nouveaux emplois de nouveaux travails qui seraient beaucoup plus utiles socialement et comme ça a déjà été évoqué tout ce qui se fait déjà bénévolement en fait pourrait prendre une forme légitime disons de travail et juste avant pardon une autre petite remarque je pensais sur l'aspect technocratique disons des arguments contre le revenu de base en fait moi c'est juste je me dis je trouve que c'est vraiment un piège dans lequel on est tombé depuis longtemps et qui nous emprisonne en fait dans une logique qui est toujours la même et en fait pour moi le meilleur argument contre ça c'est de dire que enfin de remettre en premier le choix politique parce qu'en fait tout ça c'est de toute manière tellement complexe et enfin on peut enfin pour moi c'est un espèce de faux raisonnement de se dire on va expérimenter on va voir comment ça marche ah ok ça marche comme ça bon bah ok on va le faire et puis ça va se passer de la même manière en fait non parce que tout change en permanence on est dans un espèce d'écosystème social environnemental qui est ultra complexe et qu'on n'arrive pas à maîtriser et en fait les premiers à sortir cet argument technocratique qui tiennent le même discours qui se tient depuis des années et qui prouvent qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas enfin comment dire ne maîtrisent pas les théories qu'ils avancent depuis des années et dont ils démordent pas en fait et c'est ces mêmes arguments qui nous ont amené à la crise financière au réchauffement climatique etc quoi enfin voilà pardon et il faut pas oublier par exemple qu'il y a quelques dizaines d'années c'était impensable d'être payé sans travailler c'était impensable d'avoir des congés payés c'était impensable d'avoir des congés maladiques et on peut lire en fait des vieux articles où on nous explique que la France court à la faillite si on a une semaine de congés payés c'est à dire que si on est sur du technique de l'argument on trouvera toujours des raisons pour aller contre contre une mesure je pense qu'il faut regarder soi-même se dire qu'est-ce que ça peut changer pour la société et est-ce que c'est vers ça que j'ai envie d'aller et après on y arrivera quelle bonne idée de pouvoir se réaliser dans son travail mais qu'est-ce qu'il en est des travaux ingrats dans la société je pense des travaux qui sont pas très agréables à réaliser donc qu'est-ce qu'il en est et bien ça c'est une super question parce qu'elle arrive à tous les débats et en fait il faut inverser la question il faut se dire est-ce que c'est pas dans notre société actuellement s'il y a des travaux ingrats que personne ne veut faire et qu'il y ait des gens qui soient obligés de les faire qu'on a un problème c'est-à-dire si on est sur les libertés individuelles si on est sur l'idée qu'un individu vaut un autre individu et qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit soumis à l'autre et bien on se dit c'est notre société qui est malade c'est notre société qui prend les gens les plus fragilisés les victimes de la société et pour leur faire faire les pires conneries donc c'est un problème donc il faut se dire ben oui il y a ce qu'on appelle un sale boulot il y a ce boulot-là que personne ne veut faire et là actuellement on oblige des gens sinon ils crèvent en fait à les faire donc il faudrait peut-être inverser cette manière de dire et se dire ben oui là on a un problème il y a quelque chose qu'on veut faire mais que personne ne veut faire et donc là on réfléchit on se dit ben quand quelqu'un en fait fait quelque chose de désagréable on le dédommage donc là on va pouvoir commencer à mieux payer les boulots les plus désagréables alors qu'actuellement c'est le contraire les boulots les plus agréables sont les mieux payés les plus désagréables les moins bien payés c'est là où on marche sur la tête après un travail peut être si désagréable que quel que soit le salaire on n'ait pas envie de le faire ou même tout simplement ce serait plus rentable on n'aurait pas la possibilité de payer des millions pour faire telle ou telle chose ben là il faut se dire mais est-ce que c'est vraiment utile voilà est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire si on a vraiment besoin de le faire ben de toute façon on le fera parce que ou alors on trouvera un moyen pour qu'il soit devenu inutile l'exemple hyper simple c'est nos poubelles imaginons qu'on trouve personne pour ramasser les poubelles qu'est-ce qui va se passer ah ben c'est simple on va continuer comme avant on va produire 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 des déchets on va remplir nos poubelles elles vont se remplir on va laisser la rue ben donc au bout d'un moment quand on ne pourra plus circuler ben un on va tout se nettoyer voilà et ça arrivera je pense largement avant en fait qu'on ne puisse plus se nettoyer et deux on va arrêter de produire tous ces déchets on reprend juste de la toc toc 70 ans en arrière on gardait tout et c'était juste impensable enfin je ne sais pas il y a un pot de yaourt en fait ben même les pots de yaourt étaient gardés c'était tout à fait normal le pot de yaourt ou le pot de crème fraîche des choses comme ça les récipients en plastique qu'on a là en fait on est quand même beaucoup je pense dans la salle à avoir ces souvenirs qu'on gardait tous ces récipients en plastique tandis que maintenant on remplit nos poubelles d'emballages vides c'est à dire que structurellement on va évoluer si quelque chose doit être si un boulot en fait qui a disparu qui est le fait d'enlever les déchets on en produira on aura des attitudes plus vertueuses on en produira moins et sinon on bougera on le fera nous même il n'y a vraiment pas de raison de contraindre des personnes à faire des salles boulot ce que j'ai pas dit tout de suite désolé c'est que ce qu'on donne comme argument aussi toujours à cette même question c'est qu'on change aussi les conditions du travail c'est à dire que ramasser les poubelles derrière un camion qui pollue c'est peut-être désagréable surtout si j'ai à le faire 35 heures par semaine par contre si j'ai à le faire 10 heures par semaine et que c'est avec un âne en fait que j'aime bien ou simplement à la main finalement ça peut devenir agréable c'est à dire qu'on peut aussi transformer les boulots désagréables j'avais une question sur vous vous êtes présenté comme étant du pouvoir tous deux parties du mouvement pour le revenu de base en France et vous plus spécifiquement aussi par votre appartenance à l'Europe École des Verts est-ce qu'on doit comprendre que cette recherche d'un revenu de base c'est quelque chose qui est officiellement porté par les lignes directrices et du coup ma question suivante ce serait avec les européennes qui arrivent est-ce que vous êtes dans une dynamique dans laquelle vous pensez que ce serait possible de créer un élan européen avec d'autres initiatives d'autres pays etc. pour créer un front commun à l'échelle globale qui pourra ensuite se redispercer à l'échelle locale alors un revenu d'existence un revenu de vie parce que ça ne se fait pas forcément un revenu de base ça a toujours fait partie en fait de l'écologie politique et ça a rarement été mis en avant de manière concrète quand vous regardez le programme d'Eva Jolie en fait nous pardon à Europe Écologie des Verts on est sur des commissions indépendantes il n'y a même pas besoin d'adhérer à Europe Écologie des Verts pour faire le programme c'est des commissions indépendantes qui travaillent sur le programme et en fait dans le programme d'Eva Jolie il y avait ce revenu d'existence mais elle n'y croyait pas en fait elle ne l'a pas porté elle ne l'a pas mis en avant et en fait ça a souvent été ça c'est que la personne choisie alors qu'il est quasiment tout le temps là en fait ne le porte pas forcément sans pas que les gens sont prêts et tout ça donc là sur les dernières journées d'été donc c'est en fin août c'était des journées d'été de l'écologie mais on est à chaque fois ouvert à tous les autres partis européens en fait partis Verts européens et c'était quelque chose qui était dans dans tous les esprits voilà et donc on n'a pas encore le programme si vous savez c'est pas encore il faut déjà que tout soit voté que tout soit donné et tout mais dans toutes les discussions c'était là donc a priori Europe Écologie Verts le portera et ce ne sont pas les seuls parce que quand on regarde donc avant avant avec le PS et puis maintenant avec Génération il le porte aussi on peut espérer alors pour l'instant on a encore ce problème là avec la France Insoumise c'est le côté partage du travail et ceux qui sont plus pour le partage du travail pour l'instant gain mais je pense que ça peut changer aussi c'est-à-dire que le côté France Insoumise je connais beaucoup d'insoumis qui sont pour un rêve de base donc ça peut changer aussi de ce côté là voilà et on peut voir j'espère de plus en plus d'offres politiques qui le mettront en avant je ne peux pas être devin par contre vous pouvez être certain que sur le côté Europe Écologie Générale il sera là puisque de toute façon ça n'existe juste pas en fait un programme vraiment écolo si on ne décorèle pas l'emploi et le revenu un complément sur la question européenne-européenne en fait alors j'ai plus trop les chiffres en tête mais la dernière les dernières élections européennes avaient été l'occasion d'essayer de faire de créer un mouvement citoyen européen pour le revenu de base c'était l'occasion aussi de la création de UBI Universal Basic Income Europe donc une association européenne qui travaille pour le revenu de base et il y avait eu une action de recueil de signatures parce que si dans l'Union Européenne il y a la signature de je crois que c'est 500 000 mais je franchement enfin c'est ça l'ordre d'idée mais je n'ai pas le chiffre européen et européen qui signe une pétition en fait les mécanismes actuels des traités européens font que ce sujet là est automatiquement ajouté à l'ordre du jour je crois que c'est la commission européenne donc en gros ils sont obligés de discuter d'un truc après ils disent oui ils disent non ils disent vous êtes fous de parler de ça mais en tout cas ils sont obligés d'en parler donc la dernière campagne européenne avait été l'occasion de lancer un mouvement comme ça je crois qu'il y avait peut-être ça a peut-être recueilli 200 ou 300 000 signatures sur les 500 000 nécessaires c'est ça l'ordre d'idée quoi et je sais que c'est en discussion actuellement à l'échelle européenne de peut-être relancer une campagne similaire à l'occasion de cette nouvelle campagne électorale des élections européennes je ne sais pas si encore si c'est actuel dans un sens ou dans l'autre en sachant que pour le million de signatures nécessaires pour réussir à ça en fait c'est jamais gagné c'est ce que je me disais moi j'étais hyper content quand il y avait les évolutions en fait du coup pour le traité européen parce qu'effectivement il y avait cette initiative citoyenne puis donc je bosse dans un ministère pour avoir des formations à l'Europe et tout avec des gens qui bossent pour l'Europe et on me dit moi j'étais très content il y a cette initiative citoyenne qui arrive enfin pour les citoyens pour pouvoir donner leurs mots et tout ça et là le formateur il dit mais monsieur Nicolas vous n'avez pas compris ce que je vous ai expliqué parce qu'en fait la commission européenne elle va devoir étudier ce qui arrive parce qu'il y avait une anciennature mais elle n'est pas obligée de dire oui ou non ou quoi que ce soit elle doit juste enfin elle doit dire quoi que ce soit mais pas oui ou non elle doit étudier et dire ah bah oui c'est une bonne idée ou non c'est une mauvaise idée et ce qu'on a bien appris là c'est par contre comment fonctionne l'Europe le conseil de l'Europe les représentants de tous les pays européens en fait par contre les dirigeants des pays européens par contre qui n'ont pas vraiment ce droit là quoi qu'ils disent à la commission européenne elle le fait même quand c'est un peu limite c'est à dire qu'on est actuellement sur une Europe des pays on n'est pas de plus sur une Europe des citoyens directement donc si jamais les dirigeants de la grosse part des pays européens en fait veulent le faire ça se fera par contre sur l'initiative européenne c'est pas du tout sûr si les dirigeants ne sont pas prêts à le faire la commission européenne en fait quel que soit le dossier qu'elle étudie va discrètement en parler aux représentants des principaux pays c'est à dire France, Allemagne Italie, Espagne et si jamais ces pays ne sont pas chauds il ne faut pas il répondra quelle que soit la signature mais par contre c'est ultra important c'est ultra important parce que donc il y a 5 ans quand on a fait ça ça a permis en fait d'en parler de faire plein de signes et débats et qu'on cause de la chose et surtout il faut se dire que si jamais ça se refait il ne faut pas un million il faut 10 millions de signatures parce que un million c'est le minimum mais quand il y a 10 millions de signatures quand il y a un vrai mouvement citoyen là par contre les dirigeants de chaque pays se disent ils veulent être élus donc cette idée est populaire donc je vais dire à la commission européenne effectivement regardez plus sérieusement cette chose qui est arrivée sur la table voilà donc il y a l'importance de la pression populaire nos dirigeants tout ce qu'ils veulent c'est être élus donc une initiative citoyenne si on a une nouvelle qui se fait c'est dans l'ordre de choses enfin il faut la pousser à fond sans illusion sur le processus démocratique mais avec une conviction ferme enfin une conviction claire c'est que s'il y a une masse de personnes qui veulent quelque chose de toute façon le politique le fera je voulais savoir votre opinion concernant l'épilogue du film sur toute la partie projection sur la robotique et le remplacement de pas mal d'emplois par l'automatisation moi je sais que je travaille dans l'informatique et je le vois à grand pas très clairement j'ai même un ami qui a mis en place la BNP à Nantes le Watson qu'on a vu les logiciels d'IBM pour l'automatisation de pas mal de tâches très clairement on va vers ça j'ai cru avoir j'ai lu ou on m'a dit que les projections faisaient qu'on va vers 20 à 30% de chômage je sais pas si c'est en France ou dans d'autres pays dans les 10 ans 20 ans à venir je trouve que le revenu de base est une bonne opportunité je sais pas comment vous le voyez vous à l'avenir mais je le vois comme des choses plutôt positives j'aimerais avoir votre opinion là-dessus bienvenue au club je suis aussi informaticien et pire tâche en fait j'ai fait mes études surtout sur l'utilisation artificielle donc ouais vous avez raison on va pouvoir effectivement automatiser plein de trucs mais en fait c'est juste le passé déjà c'est déjà le passé parce qu'on sait comme j'ai dit au début qu'on a passé de matière pour le faire réellement donc si on le fait vraiment si on imagine cette société en fait qui le fait ça veut dire que c'est quelque chose qui est réservé à une élite c'est quelque chose qui est réservé à quelques centaines de millions de personnes sur terre et que les autres crèvent parce que justement on fait ça voilà ça demande beaucoup de matière beaucoup d'énergie donc si on le fait ça veut dire qu'on va vers une société avec quelques centaines de millions de personnes qui vivent bien et le reste qui crève voilà donc c'est pas forcément ce qu'on porte du côté Europe Écologie Les Verts en fait cette idée qu'il y ait une petite portion de la population qui fasse ça mais c'est ce qui se dessine actuellement quand on militarise les frontières quand on voit effectivement les inégalités qui grossissent à fond c'est ça donc par contre on va utiliser tous j'ai vu cet argument de la robotisation pour faire passer les choses voilà parce qu'effectivement les gens se rendent compte que leur travail disparaît qu'ils ont besoin de revenus mais c'est pas parce qu'on croit vraiment que la robotisation va remplacer si elle le remplace c'est pas une société idéale qui va arriver si on est sur une société idéale qui arrive voilà et si on pense à quelque chose qui va être accessible à tous dans ce cas là qu'est-ce qu'il y a comme par exemple le véhicule d'avenir un véhicule d'avenir ça va être un véhicule qui ne prend pas d'ordre de ressources fossiles qui est accessible à tous pour lequel on a assez de matière pour le faire à tout le monde qui permet de se déplacer rapidement facilement de manière agréable en respectant les autres je viens de définir un vélo et ça c'est de l'avenir si on pense une industrie de pointe où on a des super gains en technologie on va aller sur quelque chose qui sert à tout le monde qui va être utile il faut penser à deux choses directement et c'est là qu'on va avoir des vraies innovations on va aller sur l'agriculture sur une agriculture respectueuse de l'avenir qui ne détruit pas la terre et là on est sur plein d'innovations et on va être sur un habitant aussi respectueux qui ne va pas produire énormément d'échats qui ne va pas nécessiter beaucoup d'énergie pour se resommer et là on est sur plein la vraie innovation des vraies technologies et du vrai progrès entre guillemets même si je n'aime pas ce mot là donc si on veut une société avec quelques centaines de millions de personnes qui vivent bien effectivement on continue dans ce sens on garde tout on augmente les inégalités on fait en sorte que les pauvres soient toujours plus pauvres et qu'il ne reste finalement que quelques centaines de millions de riches qui vivent sur le dos de tout le monde et ils ne vivront pas longtemps non plus parce que le même principe sur une croissance sur une plate-être finie en fait ça n'aura qu'un temps et tant qu'ils vivent quelques dizaines d'années de plus voilà et c'est tout que les autres et ils crèveront comme tout le monde après soit on va sur de l'avenir sur de la vraie innovation de la vraie technologie c'est à dire qu'on investit massivement dans l'agriculture dans des bâtiments responsables dans des vélos voilà juste un tout petit complément sur l'aspect je pense je pense qu'il y a beaucoup de monde qui partage le vôtre actuellement et pour refaire le lien avec ce que j'avais que des allers sur les projets d'expérimentation en cours pour moi il y a un mouvement qui est presque d'ordre moral au sein d'une fraction des grands pompes de la Silicon Valley actuellement que vous avez peut-être déjà entendu parler de revenus de base à droite ou à gauche parce qu'ils sont en train de se dire on est en train de détruire l'emploi dans notre pays ça à la limite ils s'en foutent un peu mais ils sont aussi en train de détruire les consommateurs qui peuvent éventuellement acheter leurs produits donc ils sont en train de se dire ben oui ici demain on a tout mécanisé parce que eux ça ne leur pose pas de problème qu'effectivement ils fassent des frontières autour et qu'ils vivent bien et le reste de la planète on verra plus tard ils sont en train de se dire s'il n'y a que 10% de la population mettons de la côtoise des Etats-Unis qui est en emploi que le reste est mécanisé un qu'est-ce qu'on fait du reste des gens et à qui on vend nos produits et donc ça les amène un peu à réfléchir comme ça donc après on peut porter le jugement qu'on veut sur ce qui les amène à penser ça etc mais c'est vrai qu'à mon sens ça explique une partie du mouvement actuel de réflexion dans certains milieux aux Etats-Unis sur la question du revenu de base et par l'autre côté ça explique aussi je pense en partie la réflexion de certaines communes comme par exemple celle de Stockton en Californie à réfléchir au revenu de base parce qu'eux ils voient l'autre côté de ce mécanisme là c'est-à-dire qu'ils ont des populations pas très qualifiées en moyenne qui a vu leur emploi disparaître depuis 10 ans le problème va probablement doubler dans les années à venir parce que ça a été évoqué dans le documentaire mais la voiture autonome enfin je veux dire on y est quoi en gros donc la livraison c'est dans les 10 ans à venir et donc ils se disent comment on fait pour que notre population ait les moyens de subvenir à ses besoins et donc eux ils arrivent à réfléchir à l'idée du revenu de base par le côté état de fait c'est-à-dire qu'on a une population pauvre qui n'arrive plus à trouver d'emploi et qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver comme outil pour continuer à faire société dans des conditions décentes avec une société qui se transforme très rapidement parce que c'est vrai que le mouvement dans certaines portions du monde est très rapide actuellement bonjour moi il me semble qu'un des obstacles majeurs dans la mise en place de revenus de base c'est pas du tout un truc technique ça serait plutôt dans la tête des gens à savoir l'attachement au mérite demandez autour de vous et vous verrez que beaucoup de gens sont très attachés au mérite finalement et donc il me semble que peut-être une des choses à travailler c'est le côté éducation dès le plus jeune âge de travailler l'estime de soi et le fait qu'on ait besoin aussi des autres enfin toutes ces choses-là la coopération voilà c'était juste une remarque et c'est une super conclusion je pense merci 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 à tous pour ce débat c'est intéressant merci beaucoup